Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Medef TV. Pour ce premier grand débat de l'université d'été du Medef, autour de moi, deux invités, deux anciens ministres des affaires étrangères. Angel Gurria, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui le secrétaire général de l'OCDE et ancien ministre des affaires étrangères du Mexique. Et Hubert Védrine, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui c'est vrai. Bonsoir. Je ne vois plus le temps passer moi sur cette université d'été du Medef. Vous êtes le président de Hubert Védrine Conseil et vous êtes aussi, on l'a dit, ancien ministre des affaires étrangères de France. Vous avez participé à la plus première plénière de cette université d'été. Le thème c'était « Que j'aime ta couleur, B20 ». Alors c'était une manière un petit peu d'introduire le B20 qui est la grande thématique de cette université d'été du Medef. J'aimerais ensemble qu'on revienne sur le B20, tirer un petit peu ensemble les conclusions de ce qui s'est dit dans cette grande plénière. Et puis peut-être rassurer aussi un peu le grand public. Parce que quand on parle du B20, business 20, tous les entrepreneurs des 20 pays les plus importants qui se concentrent pour, entre guillemets, faire du lobbying, est-ce que c'est dans l'intérêt des masses ? Est-ce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, ça Hubert Védrine, pour commencer ? Il a surtout été question dans cette table ronde où nous étions très nombreux, de régulation en fait. C'est ça qui est frappant parce qu'il y avait des gens de tous les pays, des gens de gauche ou de droite. Sur la question européenne, des gens plus ou moins partisans de la supranationalité. Il y a eu une variété, beaucoup de gens qui ont occupé des responsables du premier plan ou encore aujourd'hui. Et l'élément commun, c'était qu'il faut remettre des règles dans le système mondial, dans l'économie globale de marché, qui est maintenant complètement sans règles. Ça, c'était quand même le point commun. La question des entreprises et de cette initiative très intéressante, qui est celle du B20, a été saluée par tout le monde, mais n'a pas été le cœur de la discussion, parce qu'il y a moins de controverses. Là, avant, il y a eu des questions sur à quoi ça peut servir, par rapport au G20, et le G20 lui-même, à quoi ça sert ? Avec des discussions entre ceux qui en attendent beaucoup, qui sont plus réalistes, ceux qui mettent l'accent, comme c'est mon cas, sur les alliances qui peuvent se nouer à l'intérieur du G20 pour les faire avancer. Sur la question des entreprises, puisque vous me posez la question, je peux dire en un mot, donc, ce que moi j'ai dit à ce sujet, c'est que c'est très intéressant que les entreprises essaient de dépasser la compétition entre elles, sans compétition, pour les parts de marché, qu'elles essaient de dépasser ça, et qu'elles essaient d'apporter quelque chose, collectivement, à cette réflexion qui est menée par les gouvernements au sein du G20, qui doivent faire des compromis entre les différents intérêts qui sont là. Mais je ne crois pas, moi, que les entreprises, donc ça répond un peu à la crainte que vous exprimez, je ne crois pas que même les plus grosses entreprises mondiales puissent se substituer. Et ce n'est pas possible, il ne faut pas, elles n'y arriveront pas, elles ne peuvent pas se substituer aux gouvernements qui tentent de faire progresser les règles mondiales, de les améliorer. C'est déjà formidable si elles n'empêchent pas ça. Alors je pense plutôt au système financier, en réalité, aux entreprises à proprement parler. Si au moins ils laissent les régulateurs retravailler, redonner des règles à une économie mondiale qui les a perdues, c'est très bien. Donc il ne faut pas contourner, il ne faut pas compliquer, il faut accepter. Puis il peut y avoir un échange, il peut y avoir une valeur ajoutée. Donc moi, je vois plutôt complémentarité. Et je termine d'un mot qui est un des intervenants, à juste titre, ça, c'est les grandes entreprises qui se regroupent. C'était d'ailleurs déjà le cas dans le cadre du G20 à Séoul. C'était rappelé par Thierry de Montbréal. Mais oui, de l'immense tissu des PME. Et ça, c'est une très bonne question aussi, parce qu'il faut que l'élaboration des règles nouvelles ne soit pas qu'à l'écoute, on dirait en France, du CAC 40, c'est important, mais aussi de l'ensemble du tissu. Voilà en gros ce que j'ai retenu, moi, de positif. Ça m'a paru positif. Alors, selon vous, Angel Guria, vous qui êtes secrétaire général de l'OCDE, l'Organisation du commerce et du développement économique, quelle est la valeur ajoutée que peut avoir ce B20 ? À quoi ça peut servir ? Je dirais que c'est aujourd'hui indispensable d'avoir le secteur privé et d'avoir les B20 appuyés, orientés, aider le G20 à mieux cibler les objectifs et à choisir le but, mais aussi les sujets. Alors, vous demandez, « The man on the street, l'homme dans la rue, le plus grand public, est-ce qu'il se bénéficie ? » Naturellement, la question des taxes, la question de la croissance au manque, la question des... Est-ce que les banques paient ? Est-ce que les banques prêtent ou non ? Parce que ce n'est pas suffisant d'aller au-delà de la faillite. C'est-à-dire qu'il faut que les banques aient dans l'allocation du crédit, surtout les petites et moyennes entreprises. Et pour ça, il faut avoir, comme Hubert suger, des règles claires. Est-ce que le commerce va aider à la récupération ? Ou est-ce que l'existence d'un ralentissement économique, haute chômage et haute déficit budgétaire conspirent tous pour provoquer un protectionnisme, soit de commerce, soit des investissements, ou même un protectionnisme financier. C'est la dernière manifestation de protectionnisme, manipulation de taux d'échange, question de plus de capitaux, etc. pour que les intérêts nationaux sortent une autre fois, ressortent avec plus de force, au lieu de donner le privilège à un multilatéralisme qui, naturellement, on n'est pas innocent. C'est mené par les intérêts nationaux. C'est toujours été le cas. Et Hubert nous a rappelé ça pendant la séance. Mais on peut le surmonter et on peut le gérer, on peut le maîtriser d'une telle manière que ça aide à l'intérêt général. Et alors, le grand public se bénéficie parce qu'on parle précisément de comment mieux équilibrer la reprise économique avec la récupération de la confiance des agences économiques à travers une consolidation budgétaire qui va dépendre de pays par pays. Et la vitesse va dépendre aussi de ce qu'ils font tous les autres. Dans des pays ouverts, dans l'espace européen, la reprise d'un pays dépend beaucoup de la reprise des autres, de la vitesse des autres. Mais on a aussi les Américains. Aujourd'hui, les grands problèmes, la source, la méfiance, ce n'est plus que les politiques économiques particulières, c'est la question de la capacité de gestion, la capacité de se mettre d'accord, de la gouvernance. Après le spectacle de la discussion américaine sur la question des limites de la dette, et aussi dans la cacophonie de la discussion qui suive le problème de la dette de certains pays, beaucoup de préoccupations sur ce sujet, le G20 peut aussi aider là, et le B20 peut aider pour mieux cibler, comme je dis, les solutions. Justement, on voit les cacophonies politiques à l'intérieur des pays, on voit aussi la difficulté qu'ont les membres du G20 à s'entendre. Est-ce que vous pensez que les membres du B20 vont finalement mieux réussir à s'entendre que les membres du G20 ? Est-ce que vous pensez qu'on peut créer plus d'unités dans les entreprises que chez les politiques du monde entier ? Le G20 n'a pas été créé avec l'ambition d'abolir les différences, les intérêts distincts et la compétition. Qu'on arrive à s'entendre. C'est une enceinte au sein de laquelle la compétition continue. Bien sûr. Donc évidemment, il faut discuter, à la sortie il y a des compromis, mais ça dépend du rapport de force dans le G20. La question n'est pas que fait le G20. Qu'est-ce qui se passe dans le G20 ? Est-ce que les Occidentaux arrivent à gérer ensemble leurs problèmes ? La crise de l'endettement, la crise financière, la dérégulation folle des 20 dernières années, c'est un problème occidental fondamental. Donc si les Occidentaux arrivent à se mettre d'accord sur un degré raisonnable de re-régulation, déjà dans le G20, ça fait une force énorme par rapport aux émergents qui sont moins en cause par rapport à ça, qui veulent pouvoir continuer à se développer sans qu'on les gêne trop, mais ils sont moins en première ligne. Donc il faut dépasser la question le G20, le G20, qu'est-ce qui se passe dedans ? Il faut ouvrir le couvercle par rapport à ça. Mais ce n'est pas choquant, ce n'est pas anormal, ce n'est pas angoissant qu'ils ne soient pas spontanément d'accord, puisque c'est une enceinte créée pour qu'on essaie de trouver des compromis dynamiques. Je pense que ce sera la même chose dans le B20, mais c'est évident qu'au départ, une grande entreprise espagnole, française ou allemande n'aura pas la même approche qu'une entreprise coréenne, turque ou chinoise. Mais il n'empêche qu'il faut créer ces processus. Donc regardons la direction, la dynamique. Mais ne soyons pas étonnés que par un effet de loupe, on voit encore mieux d'avant les différences d'approche qui sont à l'œuvre. C'est le monde tel qu'il est. Tout à fait. Mais est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir arriver à atteindre, alors je pense que c'est une opération de longue haleine, mais sur certains sujets, en tout cas, une communauté d'approche ? Sans l'intervention et sans l'injection des idées, des propositions et des soucis des grandes entreprises, les gouvernements ne seront pas en possibilité de mieux choisir les solutions, parce qu'il y a toujours des options. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dit que peut-être le géant s'affaiblit, pourquoi ce n'est pas la même chose qu'avant ? C'est parce qu'avant, c'était très facile. La maison était dans le feu, il y avait un encendu, tout ce qu'il fallait, c'était de l'eau, toute l'eau qu'on pouvait faire pour éteindre l'encendu le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on passe dans une étape dans laquelle les ventes, pays qui ont les propres intérêts, les propres problèmes, même des coordinations intérieures pour se mettre d'accord eux-mêmes, dedans, chaque pays, pour présenter une seule voix dans le Gévant, ou dans l'OMC, ou dans la Banque mondiale, etc. Et c'est une partie de la démocratie nationale, et après, il y a la démocratie, disons, internationale, non ? Et un problème, un défi de légitimité, pourquoi ? Parce que quand il y avait le G8, disons, c'est seulement le pays riche, le G20 a 90% du commerce, 80% de la population, etc. Mais il n'y a que 20. Et dans le monde, il y a 192 pays, jusqu'aujourd'hui. Alors, la question de la légitimité, c'est un autre des grands défis, mais la question de comment mieux équilibrer la légitimité avec la question de la gestion, de comment être capable de se mettre d'accord sur rien. Le grand défi aujourd'hui, c'est que les institutions nation-sunies sont dans un moment de transition. Et elles sont démocratiques à tout le monde. Et elles sont énormément démocratiques, mais elles ne sont pas efficaces. Elles sont impuissantes. Ici, la question, c'est comment être plus efficace et aussi mener les propositions de solutions aux grands espaces, inclus les espaces et les institutions nation-unies, avec cette légitimité qui est nécessaire pour qu'à la fin, tous les membres sont qui, les solutions, les bénéfiques. Angèle, pour continuer sur ce que tu dis, je pense que le G20 trouvera une légitimité aux yeux des peuples si au sein du G20, on arrive à collectivement à se mettre d'accord sur des solutions qui sont mises en œuvre après dans tous les pays concernés, donc avec un effet d'entraînement sur le système mondial, et on saura que c'est parti du G20. Donc il y aura une sorte de légitimité qui serait trouvée à travers l'efficacité. – Oui, les résultats. – Pas à travers la désignation, la représentativité, mais à travers les résultats. – Effectivement, les résultats, je crois que ça va être le mot de la fin. On l'a compris, le B20 est devant un défi immense, mais un défi important et magnifique. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, et on se retrouve dès demain pour un nouveau Mandébat. Merci. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada